Tu es à la mosquée, tu sais te serrer et tu retrouves cette personne. Et je retrouve cette personne qui était dans la délinquance à fond. Dans la mosquée ? Dans la mosquée, mais pas dans la mosquée simplement. Avec une barbe bien fournie, un kamis. Et c'est la première fois que je vois ça, moi. Moi, c'est la première fois que je vois un jeune comme ça. C'est-à-dire, le choc, en le voyant, il était indescriptible. Puis il m'a vu, il m'a pris dans les bras, il m'a dit des mots que j'ai... J'ai m'entendu. Ah ouais, il m'a parlé de Bukhari, il m'a parlé de Hadith, il m'a parlé... Et moi, j'étais comme un converti. Il vient de prononcer la shahada, je ne connais rien. Et j'entends et tout. Je suis choqué. Et subhanallah, et c'est un message à tous mes frères qui fréquentent des mauvaises personnes, le simple fait d'avoir connu cette personne-là, et il m'a pris... Regardez, c'est simple, il m'a pris avec lui, il m'a dit, viens, je vais te ramener un livre. Il m'a ramené « Initiation à la foi musulmane ou à la croyance musulmane » de Shri Al-Wataymin, « Discipili de la foi ». C'était la première fois de ma vie que je lis un livre d'islam. Allah Akbar. Puis il m'a pris dans des cours avec lui, dans des mosquées. Je ne comprenais rien. Même toi, directement, tu te relis d'amitié avec lui. C'est-à-dire, je me relis d'amitié, et puis je n'ai pas d'excuses. Je ne peux pas lui dire « Non, parce que quoi ? » Il a fait le tour de tout. Oui, il a goûté à tout. Et c'est ça. Et il me ramène à la mosquée, même pour des cours de grammaire. Imagine-toi, je suis dans mon cerveau en mode ghetto, la cité, les casquettes, la coste, les trucs comme ça. Et je me retrouve dans un cours de grammaire. Je ne sais même pas ce que c'est la grammaire. Arabe, je parle. Je suis assis, mais juste, je suis admiratif du cadre. C'est-à-dire, il y a des frères partout, il y a la paix, la sérénité dans la mosquée. C'est un climat ? Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je n'ai connu que les tensions, les méfiances, les coups bas, les ennemis, la trahison. Et donc, le fait qu'il m'a sorti de mon cadre néfaste pour me mettre dans un beau cadre, en fait, quand je suis reparti dans le cadre qui était néfaste, je me suis dit « Mais ça ne sent pas bon ici, là. » Franchement, ici, ça sentait bon, ça sentait le parfum, contrairement à là-bas. Et j'y ai pris goût. Et donc, ce frère-là, qu'Allah lui accorde le fardou, il y a pour beaucoup. Parce qu'il m'a provoqué un déclic. Il m'a provoqué un déclic, c'est... Il y a eu un adhère avant et après la rencontre de ce personnage. Ramadhan Mubarak, Saïd, Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir, la joie d'accueillir un frère qu'on aime énormément chez Darifton, un frère qui est fort présent sur notre plateforme. Je le nomme Nadir Abu Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nadir. J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. Tout va bien pour toi, mashallah. Barakallah oufik d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir dans nos studios ici à Bruxelles. Donc, tu es arrivé hier pour une petite conférence. Tu passes chez nous ce matin et puis tu repars pour une autre conférence en fin de journée. Tu te fais de plus en plus présent, mashallah, c'est des Nadir à Bruxelles. Quelque chose de spécial avec la Belgique ? Les frites, les moules, le chocolat, la gaufre. Les frères plutôt. Les frères, mashallah, n'a pas de compte. N'a pas de compte. Non, c'est vrai que Bruxelles, surtout avec l'équipe d'Arifton, ils ont lancé une belle dynamique. Mashallah. Et ils sont très actifs. Et quand ils nous invitent, on se bat pour honorer l'invitation et pour être présents. Barakallah oufik. Alors, on va aller un peu à la découverte de Nadir, l'homme. Avant de passer à Nadir, l'imam, le prédicateur, la personne qui est forte présente sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, de ta jeunesse, de ta vie, parce que tu veux vraiment mettre l'accent sur le message que tu transmets et non pas sur le porteur du message. Mais malgré tout, je vais insister parce que nos auditeurs ont besoin de savoir un peu ton parcours, ta jeunesse, ta scolarité, ainsi de suite, pour comprendre ce que tu es devenu aujourd'hui. Et aussi, parce que pour beaucoup, vous les imams, vous êtes sortis, comme a dit le frère Abdurrahman, d'une usine, vous êtes formatés, vous êtes sortis d'un moule, vous n'avez pas de sentiments, vous n'amusez pas, vous ne rigolez pas, vous n'avez pas de soucis, vous n'êtes pas fatigué. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'humaniser le frère Nader, le frère Mehdi, les frères qui sont invités, pour qu'on comprenne que, avant d'être des prédicateurs connus, célèbres sur les réseaux, vous êtes des êtres humains. T'es prêt pour ça, Inch'Allah, c'est des Nader ? Khair, Inch'Allah, c'est un tout petit khair, Inch'Allah. Si tu veux qu'on casse un peu la glace, on peut raconter ton passage à Bruxelles et l'histoire du scooter, ainsi de suite, ou tu ne préfères pas. On laissera ça pour le frère Ayob, Inch'Allah. Nader, tu parles d'abord de toi, succinctement, sans trop rentrer dans le détail, pour que moi, je puisse développer juste après, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulullah wa ba'd. Comme tu as très bien signalé, Khair Habibi Mohamed, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ma personne, puisque je considère que je ne suis personne. Même si aujourd'hui, on est éprouvé par une très grande visibilité, et je le vois par les messages qu'on reçoit, les invitations, les sollicitations, etc. J'ai un mode, comment dirais-je, nader tout court, pas nader à bonnes, activé tout le temps, toute l'année. C'est-à-dire quand je suis avec mes enfants, je marche dans la rue, j'oublie complètement cette casquette. Pas j'oublie que je suis prêcheur, mais que j'ai cette visibilité, etc. Je suis le plus naturel possible. Et souvent, d'ailleurs, mes enfants, ils sont très choqués par les réactions des gens dans la rue, ou dans les centres commerciaux, dans un restaurant. Des fois, c'est des photos qui sont prises en cachette. Des gens qui veulent à tout prix te parler, te poser une question, te remercier, etc. C'est l'intrusion dans la vie privée. Alhamdoulilah, ils nous ont aimés pour Allah. J'implore Allah de les récompenser. Je ne leur en veux pas, parce que je préfère que nos frères aiment des gens qui appellent à Allah qu'ils aiment des gens qui appellent à l'égarement au haram. Mais je ne considère pas que j'ai un mérite particulier. Je ne dis pas ça, c'est à ma fausse modestie. Je suis né à Paris. J'ai grandi dans le 19e arrondissement, comme mon frère m'a dit. Même arrondissement, oui. Oui, c'est ça. On a fait notre scolarité là-bas, à l'école primaire. Je me rappelle encore de certains moments à l'école primaire, le collège et de Montmichelet dans le 19e. Puis après, j'ai fait un lycée bac pro. Tu vas trop vite là, Nadir. Tu es en train de brosser un portrait de toi en 30 secondes à l'infini. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ah non, tu es marié, Nadir ? Oui, alhamdoulilah. Papa ? Exactement, de 4 ans. À quel âge, Nadir ? J'ai 41 ans. Et d'origine ? Égyptienne. Alors la première question que je voulais te poser, justement, il y a une grosse communauté égyptienne en France, à Paris ? Si on la compare aux Algériens marocains, non, elle est plus petite. Mais il y a une communauté qui est présente. Généralement, ils se connaissent un peu tous. Ok, tu es né à Paris. Je suis né à Paris, exactement. Dans le 19e, c'est ça, exactement. Famille religieuse, conservatrice, l'islam est fort présent à la maison, culturellement, cultuellement, comme dit Amadeh. Mes parents, ils avaient, alhamdoulilah, ils nous ont transmis beaucoup de valeur, qu'Allah les récompense. Quand ils sont venus du bled, comme beaucoup de parents émigraient, mon père, ce qu'il cherchait, c'était de souffler financièrement. Il a quitté le bled, il voulait aider ses parents également qui étaient dans la précarité, etc. Donc, il est venu, il a bossé très, très dur. Quand je te dis très, très dur, c'est l'usine, il fallait vider des semi-remorques à l'épaule. C'était vraiment très, 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 très dur. Donc, nous, on a grandi dans le dur, si tu veux. C'est-à-dire que le truc de l'enfant pourri gâté, ça, on n'a pas connu ça. C'est-à-dire, il y avait ça, manger, tu manges. Les vêtements, c'était quand tu pouvais. Tu portes clair. Voilà. C'est quand il y a possibilité. Il n'y avait pas moyen d'être l'enfant capricieux qui demande quand il était au collège parce que les autres mettaient de la marque. Et alhamdoulilah, je ne me plains pas de ça. Au contraire, c'est avoir connu ça, ça te permet vraiment de voir la différence de génération. Et puis, de profiter des bienfaits actuels. Exactement. Alhamdoulilah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, quand mon enfant me dit je veux un pantalon, je veux un pull, généralement, on peut le ramener même en se privant. Mon père, même en se privant, parfois, c'était compliqué. Alhamdoulilah, qu'Allah, il le récompense. Lui et ma mère, ils ont fait beaucoup. Amin. Ils avaient un attachement pour le Coran. Ma mère, elle a rapidement serné mes filles et les a mis dans le bain du Coran. Donc, je suis l'aîné. J'ai trois sœurs derrière moi. Ma mère, Alhamdoulilah. Et moi, pendant mon enfance, jusqu'au lycée, j'étais très, comment dirais-je, perturbé par les mauvaises fréquentations. Parce que j'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup de délinquance, de drogue, de bagarre, de cité, etc. Et donc, il fallait se trouver une place. Et pour se trouver une place, pour te faire respecter, il y a des codes. Je ne fais pas de dessin. Les gens, ils savent à quoi ça ressemble. Pour pouvoir te faire respecter dans ces endroits-là, tu es obligé de... De t'affirmer. Voilà. De t'affirmer, de faire comme ils font, etc. Les codes qui... Oui, c'est ça, malheureusement. Ce ne sont pas les codes que tu as eus à la maison, l'éducation à la maison. Non, ce n'est pas du tout. Non, au contraire. Mes parents-mêmes, ils les combattaient, ces codes-là. Ils ne les comprenaient pas. Et en fait, la fréquentation, elle avait un poids qui était tellement important et une influence négative qui a fait que les parents, ils essayaient de réparer les pots cassés. Mais derrière, c'était trop. À l'école, c'était catastrophique au niveau de la fréquentation. J'étais dans un collège où il y avait énormément de délinquances, de bagarres, etc. Le lycée, c'était encore pire. C'était multiplié par 30. Et donc, malheureusement, on a grandi avec des gens qui se battent, des gens qui... Bref, ils vont utiliser des armes. Je passe les dessins parce que c'était vraiment... C'était vraiment pas rose. Et voilà. Donc, dans tout ça, se rajoute à cela qu'avoir des gens qui font la prière à cette époque-là, c'était inexistant. En tout cas, dans mon entourage, dans l'endroit que je fréquentais, l'école et le quartier, prier ou appeler à Allah ou parler d'islam ou même des prêcheurs qui nous parlent en notre langue. Je me souviens que j'allais souvent dans la mosquée de mon quartier, la mosquée de Stalingrad, la mosquée de Dawah. Et Cheikh l'Arabi Kachat, Hafifullah, j'allais écouter son discours du vendredi. Moi, j'étais jeune. Et le discours, parfois, il parlait en arabe littéraire. Moi, je ne comprenais pas un mot. Un mot. Donc, ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'y allais vraiment à contre-coeur. la mosquée, ça ne m'attirait pas. Tarawih, on y allait parce qu'il y avait une bonne ambiance et on ne priait pas toutes les prières de Tarawih. On profitait de cette sortie parce que moi, c'était la liberté. C'était la liberté. On pouvait aller manger un sandwich et revenir et dire à papa, la prière aujourd'hui, c'est un peu long quand même. Mais donc, malgré que tu as eu quand même une éducation assez religieuse à la maison, malgré qu'à l'extérieur, tu as dû t'adapter au code de l'extérieur faire ta place, malgré ça, tu pratiquais, tu faisais tes prières ? Non, je n'étais pas sérieux. Je priais parce que mes parents me disaient prier. Ça ne venait pas de toi. Ça ne venait pas de moi et je n'en avais aucune envie. Ça t'arrivait de rester comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines sans prier du tout ? En fait, j'avais ma mère derrière moi. Donc, tu as prié, j'étais obligé qu'Allah me pardonne. Il fallait juste qu'elle me laisse tranquille. Donc, moi, je n'avais pas en fait compris l'islam. Je ne l'avais pas savouré. C'était un héritage culturel. Et voilà, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu et moi, je n'ai pas mordu à l'hameçon dans le sens où, bien sûr, j'étais musulman, mais sans plus. Je ne comprenais pas c'était quoi l'islam. Là, tu as plus ou moins 16-17 ans. À peu près, oui, c'est ça. Le déclic, il arrive quand, comment, parti. Au lycée. C'est au lycée. Donc, le lycée, j'étais en bac pro professionnel dans un lycée, on ne va pas le nommer. Et ce lycée-là, c'était l'un des, il me semble, l'un des deux ou trois premiers lycées les plus connus pour la délinquance en Ile-de-France. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont embrouillés avec des armes. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a eu malheureusement des morts. C'était vraiment tragique. Souvent, à la sortie de l'école, 16h, 17h, etc. Il y avait des règlements de compte énormes. Et tu vois, tes yeux, ils ne voient que ça. Tu rentres au quartier, tu ne vois que ça. Donc, c'est ta norme. Donc, c'est une norme que ma fétra n'aimait pas, mais a fini par se forcer à, pas forcément aimer. Mais voilà, il faut que je m'intègre. Il faut que je m'intègre pour que je me fasse respecter, pour pas qu'on m'écrase. Il n'y avait pas une norme à côté ? Non, 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 qui sont présents dans les réseaux sociaux. Déjà, moi, quand j'étais au lycée, le téléphone portable n'existait pas. Il a apparu quand j'étais au lycée. Et c'était un téléphone sans Internet. C'était le gros Mitsubishi, le Nokia 3310, etc. La brique. Moi, je n'aurais même pas imaginé qu'un jour, on puisse avoir quelque chose qui s'appelle Internet. Et d'ailleurs, quand il y a eu Internet, on ne savait même pas ça servait à quoi. On ne savait même pas ce que c'était. Et voilà, et puis au fil du temps, et puis les réseaux sociaux, le premier réseau, je me rappelle, c'était Facebook. Et quand on a mis les pieds dedans et qu'on a eu un compte Facebook, beaucoup de gens m'ont critiqué. Starfullah, la fitna, t'appelles au haram, etc. Puis ça s'est accéléré. Insta, Snap, TikTok, on ne les compte plus aujourd'hui, exactement. Voilà, puis il y avait un frère qui était dans ma classe. Il était, comment dirais-je, skin, énormément éloigné d'Allah et ce jeune-là, si tu veux, dans le monde du haram, il a vraiment percé. C'est-à-dire, clairement, il a goûté à tout. Femme, argent, vêtements de luxe, voiture, tout ce que tu peux imaginer. Drogue, etc., délinquance, respecté par tout le monde, etc. Donc c'est votre modèle ? Moi, je le voyais comme quelqu'un qui a fait le tour du monde du haram. Mais qui a réussi pour toi ou tu te dis non ? C'est ce que tu voulais ? Tu sais, à l'époque, ce n'était pas vraiment... Je ne le voyais pas comme quelqu'un qui a réussi, je voyais que c'était quelqu'un qui a bien profité. Il s'est régalé. Pour moi, c'était... Celui-là, quand même, il a... Tu l'enviais ? Sur certaines choses, pas tout, parce qu'il était vraiment dans un monde très sombre. Et moi, franchement, le monde bagarre, puis des armes et des trucs comme ça, les règlements de comptes, je n'étais pas fan de ce monde. Et le temps passe. Et un jour, je vais à la mosquée pour le paraoui classique parce que c'est le moment où on peut évacuer et sortir le soir. Parce que moi, mon père, au passage, il ne me laissait pas sortir le soir. Il m'interdisait ça. Et je trouvais ça étouffant parce que mes amis, ils pouvaient rentrer à 23h minuit. J'entendais même des jeunes, des amis à moi, ils me disaient quand je rentre vers 23h minuit, mon père me dit « T'es une fille ou quoi ? Pourquoi t'es rentré tôt ? » Et ça me frustrait à mort. Toi, tu avais le couvre-feu 20h. Mon père, la nuit tombe, je suis à la maison. C'est le marbre. Après, tu veux jouer, tu joues en bas de la fenêtre, je te vois jouer au foot. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable aussi. Il faut comprendre aussi le contexte. Il fallait la proximité. Lui, il était très conservateur, il avait peur pour moi. Et le seul moyen d'avoir des nouvelles de mon fils, il faut que je le voie dans le quartier, par la fenêtre, etc. C'était une éducation à la dure, Nedr ? C'était une éducation quand même à la dure. En même temps, je vais être vraiment franc, je n'ai pas été facile. Je n'ai pas été facile. C'est-à-dire, les contrôles, j'avais des mauvaises notes, je ne lui montrais pas. Et lui, il me disait, « Mais pourquoi tu ne me les montres pas ? Tu me les montres, je te ramène quelqu'un à la maison, il t'aide. Et quand il me ramène quelqu'un à la maison, il m'aide. » C'était, franchement, c'était saoulant, vraiment saoulant. Donc, je préférais ne pas les avoir, ces gens qui m'aident. Je ne lui montrais pas, mais j'oubliais qu'il y avait le bulletin. Qui arrivait. Il arrivait avec toutes les notes. Et là, c'était... T'en as vu toutes les couleurs. C'était mouvementé. MashaAllah. Allah afdou. Donc, tu es à la mosquée, tu sais te faire. Et tu retrouves cette personne. Et je retrouve cette personne qui était dans la délinquance à fond. Dans la mosquée. Dans la mosquée, mais pas dans la mosquée, simplement. Avec une barbe bien fournie, un kamis. Et c'est la première fois que je vois ça, moi. Moi, c'est la première fois que je vois un jeune comme ça. C'est-à-dire que le choc, en le voyant, il était indescriptible. Puis, il m'a vu, il m'a pris dans les bras, il m'a dit des mots que j'ai... J'ai m'entendus. Ah ouais, il m'a parlé de Bukhari, il m'a parlé de Hadith, il m'a parlé... Et moi, j'étais comme un converti qui vient de prononcer la chaleada, je ne connais rien. Et j'entends et tout. Je suis choqué. Et, subhanallah, et c'est un message à tous mes frères qui fréquentent des mauvaises personnes, le simple fait d'avoir connu cette personne-là. Et il m'a pris... Regardez, c'est simple, il m'a pris avec lui, il m'a dit, viens, je vais te ramener un livre. Il m'a ramené « Initiation à la foi musulmane ou à la croyance musulmane de Shereel Wataimin, les sipilis de la foi. » C'était la première fois de ma vie que je lis un livre d'islam. Abba Akbar. Puis, il m'a pris dans des cours avec lui, dans des mosquées. Je ne comprenais rien. Même toi, directement, tu te relis d'amitié avec lui. C'est-à-dire, il m'a ramené à la mosquée et même pour des cours de grammaire. Imagine-toi, je suis en mode, dans mon cerveau, en mode ghetto, la cité, les casquettes, la cosse, les trucs comme ça. Et je me retrouve dans un cours de grammaire. Je ne sais même pas ce que c'est la grammaire. Arabe, je parle. Je suis assis, mais juste, je suis admiratif du cadre. C'est-à-dire, il y a des frères partout, il y a la paix, la sérénité dans la mosquée. C'est un climat ? Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, les méfiances, les coups bas, les ennemis, la trahison. Et donc, le fait qu'il m'a sorti de mon cadre néfaste pour me mettre dans un beau cadre, en fait, quand je suis reparti dans le cadre qui était néfaste, je me suis dit, mais ça ne sent pas bon ici. Franchement, ici, ça sentait bon, ça sentait le parfum, contrairement à là-bas. Et j'y ai pris goût. Et donc, ce frère-là, qu'Allah lui accorde le fardou, il y a pour beaucoup. Parce qu'il m'a provoqué un déclic. Il m'a provoqué un déclic. Il y a eu un adhère avant et après la rencontre de ce personnage. Et surtout, ce personnage a eu au début, donc, ce n'était pas le modèle à suivre. Donc, c'était la personne qui avait goûté à tout. Exactement. Et cette même personne, Allah fait en sorte qu'elle change et qu'elle soit pour toi le déclic pour revenir vers lui. C'est vraiment impressionnant. Comme quoi, j'ai l'apporté de le préserver, de le bénir. J'ai plus de nouvelles de lui depuis très longtemps. On s'est perdu de vue. J'ai changé de téléphone. Donc, j'ai perdu mes contacts, etc. Mais vraiment, qu'Allah le préserve, il a été pour beaucoup. Et donc, il est la cause pour que tu reviennes, que tu aies ce déclic. Donc là, tu te rends compte, tu suis des cours, tu te rends compte que tu es loin. En fait, je ne sais pas par où commencer. J'ai juste une soif d'apprendre la religion parce que je vois des jeunes autour de moi qui parlent de l'hadith, qui citent des noms de savants. À chaque fois que je fais la prière dans la mosquée et j'y vais régulièrement depuis que je le rencontre pour les prières maintenant obligatoires, je vois quelqu'un qui me dit « Mon frère, tu n'as pas bougé le doigt ? Mon frère, tu as fait ça dans la prière ? Mon frère, ça, il faut le corriger. Mon frère, tellement j'ai entendu ça, ça m'a frustré d'une force. Et je voyais des gens revenir du Yémen, d'autres d'Arabie Saoudite, d'autres... Et ils parlaient avec un vocabulaire. Je me disais « Mais c'est incroyable ! » « C'est pas possible ! » « Comment ils sont arrivés à ce niveau ? » Et je ne savais pas par où commencer. Je voulais à tout prix apprendre, j'avais une soif, elle était indescriptible. Et là où j'entendais qu'il y avait un rappel ou un durs, j'allais n'importe où. Même si je ne comprenais rien. Mais juste profiter de l'assemblée, la bénédiction, la baraka, etc. Là, tu as quel âge ? Je suis toujours dans les environs de 17, 18, par là à peu près. Il y a un changement physique qui commence à se faire ? Tu commences à porter le kamis ? Non, pas forcément tout de suite. Non, pas tout de suite. Dans mon cœur, déjà, j'ai été profondément amoureux de ce chemin, le chemin du dîn, de l'apprentissage du dîn. Donc tu as compris que ce serait ton avenir ? Mon apparence, elle était encore comme à l'époque. C'est-à-dire, tu me voyais, tu dis ça, un gars de cité qui cherche les embrouilles. Oui. Mais dans mon cœur, c'était, ça y est, il y avait eu quelque chose qui a commencé à bouger. Et quand j'ai commencé à prendre goût, j'ai dit, Nader, tu as pris goût à quelque chose, il faut que tu fasses goûter ça aux gens. Mais zéro connaissance religieuse. C'est-à-dire, je ne sais pas par où commencer. Donc la seule chose que je disais aux gens de mon quartier, les gars, venez, on va à la mosquée. Pourquoi tu ne vas pas à la mosquée ? La mosquée du quartier. La mosquée du quartier. Et par la grâce d'Allah, avec le temps, on y allait, on était une dizaine, puis après une quinzaine, une vingtaine. Et là, c'était le trottoir, il était Allah iberique. Et donc, j'ai trouvé mon compte dans le fait d'essayer d'appeler au bien. Donc directement, en fait, tu te lances dans la da'wah ? J'ai tout de suite senti qu'il fallait que j'ai un rôle. Après, tu m'aurais dit à cette époque-là, plus tard, tu auras un institut à gérer, tes responsabilités, ceci, cela, etc. C'était même pas imaginable. À ce moment-là, tu pensais faire quoi de ton avenir ? Ah non, rien. Je ne savais même pas. Même mon bac, je l'ai redoublé à cause de la mauvaise fréquentation. Je l'ai eu l'année d'après où je me suis repenti. Et du bac pro, je suis passé un BTS informatique. Donc, en fait, la religion a tout redressé dans ma vie d'ici-bas et dans ma spiritualité, dans tout. C'est-à-dire, après, j'ai fait un BTS informatique réseau, l'hamdoulilah, je l'ai eu, j'ai travaillé, et grâce à Allah, tout s'est débloqué et je l'ai senti. J'ai senti cette baraka, cette bénédiction d'Allah, cette assistance divine. C'était vraiment, c'est indescriptible. Et surtout, le fait d'appeler les gens à Allah, c'est de leur faire goûter ça. Et en chemin, on parle d'un imam qui s'appelle Ami Hassan. Très connu. Un imam qui... Qui a pris sa pension, là, pour l'instant. C'est quelqu'un qui a fait énormément. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nos jeunes, probablement, ils ne connaissent pas trop Ami Hassan, mais tous les prêcheurs de mon âge, la plupart, ils sont passés par lui. Il est établier, lui ? Non ? Je n'ai pas le détail de ce qu'il est établi ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'Allah a donné une manière de transmettre le message et de toucher les cœurs. Et la patience qu'il avait face aux désobéissants, aux pécheurs, elle était incroyable. Nous, on allait dans sa mosquée avec la musique à fond dans la voiture. On était encore dans un monde... Voilà, on était entre deux mondes. On allait, on rentrait. Il nous faisait rire, il nous serrait fort dans les bras. Je t'aime. Moi, il dit je t'aime, je t'aime. Il nous transmettait l'amour d'Allah, l'amour de la religion. Il nous parlait d'Allah, etc. Et c'était un rendez-vous, c'était officiel. Chaque semaine, il faut qu'on aille voir Amir Hassan pour qu'il nous donne notre recharge. Je me souviens qu'on l'a connu l'année du bac. L'année du bac, parce qu'on lui avait même demandé de faire du'a pour nous, pour connaître le bac. Il a fait du'a sur le même bar et grâce à Allah, on a tous eu, par la grâce d'Allah, le bac. Et donc, à cette période-là, lui, il a joué un grand rôle parce qu'il nous a accompagnés. Il a été très patient. Très patient. Généralement, quand tu vois quelqu'un t'as pas changé, t'es orgueilleux, je te parle plus. Lui, il a été très, 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 très patient. Alhamdoulilah, ça nous a beaucoup, beaucoup aidés. Donc, tu passes par Amir Hassan, il t'accompagne, tu chemines auprès de lui. Puis ensuite, tu comprends que tu dois... Ensuite, j'ai envie d'apprendre. Oui. J'ai envie d'apprendre, mais je ne sais pas par où commencer. Partir à l'étranger, c'était pour toi une opportune. Je voulais aller à l'étranger. D'ailleurs, j'avais fait une amra, il me semble, en 99. C'était la première amra. Et mes soeurs, mon père n'a pas pu venir. J'ai été tellement séduit par le cadre et aussi par la bienfaisance et la bonté des frères que j'ai rencontrés. J'ai rencontré des étudiants en sciences religieuses. Ils étaient très, très polis et ils avaient un vrai bagage. Donc, tu dis... Et donc, en fait, j'ai tellement aimé. Quand je suis rentré en France, j'ai dit à mon père, c'est bon, on va tous partir, papa, toi, moi, maman et mes soeurs en Arabie Saoudite. Je vais aller étudier, etc. Et il m'a dit un non catégorique. Donc, voilà, lui, il avait un commerce et tout. Il m'a dit, c'est non. Après, j'ai voulu aller étudier en Égypte parce que comme je suis Égyptien d'origine, donc pareil. Il m'a dit non, j'ai besoin de temps dans le travail et il m'a fait rentrer avec lui comme je suis son seul fils. Derrière, je te rappelle, j'ai des soeurs. Donc, son bras droit. C'est ça. Donc, je suis rentré avec lui dans le commerce pendant plusieurs années. Donc, il vendait des produits alimentaires en gros et c'était un travail qui était très, 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 très physique. Vraiment, mais vraiment très physique. Alhamdoulilah, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Vraiment, ça a été l'éducation à la dure. Tu vois, ce n'était pas les trucs où c'est du repos, tu es assis derrière un ordi. Ce n'était pas ça. Puis, voilà, donc, je me retrouve à travailler avec lui plusieurs années. Alhamdoulilah, ça se passait quand même bien. Et pendant ces années-là, je voulais étudier et il m'a bloqué les accès à l'étranger. Il m'a dit non, j'ai besoin de temps au travail. Donc, la solution, c'est de te former en France. Je me renseigne et j'essaye de trouver quelque chose. Et j'entends parler d'une école où un ami d'enfance, Sofiane, Afidallah, qui est connu sous le nom de Sofiane de Beaba. Donc, voilà, j'entends qu'il est dans une école qui s'appelle la Madrasa de Cheikh Hayoub sur Paris, dans le 18e arrondissement. Donc, je me dis pourquoi pas aller là-bas et j'entends de plus en plus le nom de cette école où il y a des gens qui vont là-bas. C'est un cursus de 6 ans où tu apprends la langue arabe. Tu commences à zéro ? Tu commences à zéro, tu n'as pas l'alphabet, tu n'as rien. Mais toi, tu étais arabophone vu que... Moi, en fait, je comprenais le dialecte égyptien. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour comprendre l'arabe littéraire parce qu'il y a beaucoup de mots... Il est beaucoup plus proche que le dialecte maghrébin. Voilà, c'est ça. Il y a la prononciation qui est différente mais, alhamdoulilah, ça m'a beaucoup aidé. Et donc... Tu intègres le Madrasa ? J'intègre la Madrasa et je prends goût. Je prends goût, je suis piqué. Je me dis mais ce n'est pas possible. Toutes ces années, je suis passé à côté de ça. Et c'était juste pas très loin de chez moi, le 18e, 19e. Oui, c'est... Moi, de chez moi, aller là-bas, c'est 10 minutes à pied. À pied. Oui, donc c'est 10 minutes à pied. Et donc... Donc Allah t'ouvre à 10 minutes de chez toi, toi qui visais à des milliers de kilomètres de chez toi. C'est ça. Après, je ne te mens pas, je... J'aurais voulu... Vraiment, je voulais voyager à l'étranger parce que, voilà, tu profites beaucoup des assises, de plein de savants. Oui, bien sûr. C'est en immersion. Ça t'enrichit. Surtout, le ta'bir pour pouvoir t'exprimer à l'arabe. C'est ça. Parce que nous, à la madrasa, il y a ce point qui est manquant. Alhamdallah, tu ressors avec un bagage où tu comprends bien l'arabe. Tu peux faire des recherches dans la religion. Tu peux traduire des textes. Tu peux... Tu as un bagage au niveau de raqida parce que tu fais de la croyance. Tu fais du fiqh maliki. Tu fais les 40 hadiths de Naui. Tu fais la sirah du prophète. Tu fais de la grammaire, de la conjugaison, la vie des prophètes, les sciences du hadith. Donc, Alhamdallah, tu touches à pas mal de matières en 6 ans. Et quand on a fini les 6 ans avec le shir, il y a une phrase qui m'a beaucoup étonné. Il a dit, vous pouvez maintenant commencer à étudier la science. Et je peux dire que les contrôles qu'on a faits avec le shir, c'était des centaines de pages à apprendre et tout. Et ce n'était pas facile. Et ce qui manque dans mon cursus, c'est l'expression orale. Parce que dans le programme, le programme, en fait, est fait pour te donner un bagage avec un nombre d'heures limité où le shir, il a fait un choix entre te donner la compréhension et une éducation islamique qui va te permettre d'évoluer spirituellement et de protéger ta foi. Et un programme qui va te permettre de pouvoir acheter une baguette dans un pays arabophone et être fluide. et il a privilégié dans le nombre d'heures parce que c'est un bloc de 3-4 heures que tu dédies par week-end, par semaine. Et voilà. Donc, le hamdallah, je fais le programme avec... C'est lui qui donne tous les cours ? Non. À ce moment-là, lorsque toi, tu as commencé ? Le shir, ça fait plus d'une trentaine d'années qui... Parle-nous de lui, shir. Moi, j'ai juste peur qu'on ne parle plus de rien d'autre. Tu m'en as parlé, Mehdi m'en a parlé, j'entends beaucoup parler du shir. Je vais essayer d'être succinct, mais le shir, c'est un converti. Allah Akbar. Hafizahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accord de Firda au sujet... Il est dans les 70. 70 ans. Donc, le shir, Hafizahullah, il y a plus de 30 ans, il revient de ses études qu'il a fait au Pakistan. Donc, il s'est formé au Pakistan. C'est ça. En fait, lui, à la base, il n'était pas parti pour faire des études. Lui, il voyagait beaucoup. Il était converti à ce moment-là ? Non, il voulait être hindou. Indou, subhanallah. Et puis, en rencontrant justement des hindous, il n'accroche pas à leur manière d'être, etc., à leur comportement. Et c'est les musulmans qui vont être très accueillants et qui vont... Transpercer son cœur. Voilà. Il va être séduitant par son comportement. D'ailleurs, subhanallah, il va rentrer en France et repartir pour se convertir là-bas. Et je lui ai dit, Mou'alim, mais pourquoi Mou'alim, c'est-à-dire professeur ? Parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Cheikh. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très, très humble. C'est une personne de science, vraiment, sur qui on peut compter dans notre contexte avec tous les défis qu'on a. C'est quelqu'un vraiment, Allah, il lui a donné une séance vraiment impressionnante. Donc, il part, il se convertit. Il part et en fait, il me dit, moi, j'ai rencontré l'islam là-bas, c'est pour ça que je me suis converti là-bas. Il reste sur place pour y étudier ? Il reste sur place, donc il est en Inde dans un premier temps. Ce qui va se passer, c'est que le Cheikh, il va rencontrer plusieurs personnes qui vont lui parler de cette université islamique pour qu'il a étudié. Et quand il va entendre que le programme, il est sur plusieurs années, lui qui avait l'habitude de voyager, il n'accroche pas. Et puis, concours de circonstances, Allah, il fait qu'il y va. Et quand il va à l'université, il est tellement touché, il accroche. Il accroche et, entre guillemets, il signe. Et donc, pour étudier là-bas, il faut l'ourdeau, donc il va apprendre l'ourdeau. L'arabe, il va apprendre l'arabe. Il va apprendre aussi le perse pour certaines matières, l'anglais. Et, Alhamdoulilah, pendant toutes ces années d'études, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est un cursus de 8 ans, si je ne me trompe pas. Le Cheikh, il va exceller dans ses études et il va ressortir avec des hijazas, donc des diplômes reconnus dans les recueils authentiques, Bukhari, Muslim, etc., des chaînes de transmission. Et ce ne sont pas des choses que le Cheikh va afficher sur tous les toits. D'ailleurs, notre Cheikh, jusqu'à maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui a sa page d'Internet sur les réseaux sociaux, il n'est pas dans ce monde-là, il est vraiment dans son école, il construit, et donc il va revenir de ses études et il va travailler en tant que libraire. Donc, il va vendre des livres à Paris, dans une librairie islamique. Mais, il y a quelque chose qui lui manque, il a étudié beaucoup et il se retrouve à vendre des livres jusqu'à ce que des commerçants vont décider d'ouvrir une petite madrasa, donc une école pour apprendre l'arabe, la religion. Et le Cheikh va accepter d'être enseignant et il va élaborer un programme qui va adapter aux francophones. M'achallah. Ce programme-là, c'est un programme qui est, par la grâce d'Allah, il est enseigné par plus d'une centaine d'associations et de mosquées en France. Et, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore étudiant chez le Cheikh. D'ailleurs, j'ai un... dans pas longtemps un examen. Chaque fois que je te rencontre, tu me parles d'examen, je dois revoir. On va discuter avec Cheikh Ayu pour qu'il te soulage un peu, c'est des nadeurs. Alhamdoulilah. Donc, toi, tu as terminé tes six années auprès de lui. C'est ça. Et donc là, tu es prêt à commencer en réalité ton aventure dans le ilm. Et donc, tu reprends et ça fait combien de temps que tu poursuis ? En fait, je n'ai pas arrêté depuis que j'ai mis les enfants. Les enfants aussi sont passés par la madrasa ? Non. En fait, ils ont fait un passage jusqu'à deuxième, troisième année. Après là, ils sont dans le Coran et je compte les remettre à la facilité. Et voilà, donc après, je fais un an de Blughal Maram avec Cheikh Amr qui est un élève très studieux de Cheikh Ayub. Et après, Cheikh recommence le livre Al-Muata de l'imam Al-Qarhim Allah et je rentre dans l'aventure et on le clôture en huit ans et demi. Allah akbar. En huit ans et demi, on fait le tour du magnifique livre de l'imam Malik avec les divergences des quatre écoles et c'est une étude on va dire assez poussée et profonde concernant les chaînes de transmission, la science du hadith, les masas et les fiqriya. Donc, le Cheikh est un passionné de cette matière et il va vraiment mettre beaucoup d'énergie dans l'élaboration de cet ouvrage qu'il va appeler Ar-Rihl al-Kashifa donc il va vraiment rentrer dans les profondeurs des avis juridiques des quatre écoles et les valoriser parce que on a souffert beaucoup et jusqu'à maintenant de divisions, de sectarisme et de gens qui ne respectent pas les savants et qui vont parler d'Abu Hanifa comme s'ils parlaient de n'importe qui ou de l'imam Malik etc. donc Cheikh justement à chaque fois qu'il va aborder un avis de ces quatre il va montrer à quel point son raisonnement il est bâti sur quelque chose il est fondé bien sûr il va lui arriver et ça c'est pas fréquent de faire des tarjihats donc de dire la vie le plus juste ici ce qu'il faudra la vie prépondérante là c'est en comité restreint c'est ceux qui ont terminé ces six années de formation qui se retrouvent la condition c'est qu'on ait fini le cursus ou que la personne soit en cinquième ou sixième année elle peut en même temps intégrer la septième année donc la septième année elle a duré huit ans et demi et c'est là où tu retrouves Mahdi ou tu retrouves d'autres c'est ça oui beaucoup d'ailleurs d'acteurs de notre umma sont passés par la madrasa c'est vraiment beaucoup il a fait un travail de l'ombre qui est vraiment assez impressionnant d'ailleurs moi-même en 2012 je vais le voir pour lui dire que j'aimerais bien faire un institut etc. il me donne des conseils qui m'ont été très profitables il t'encourage il m'encourage et en 2013 par la grâce d'Allah on se lance Déclic et voilà c'est ça l'institut Déclic et en 2014 on a réussi à acquérir un bâtiment un bâtiment et voilà ça fait maintenant dix ans que Déclic enseigne à des milliers de personnes le même programme que chez Khayoub et j'espère que tout ça sera dans le compte Amin donc tu te formes auprès de Khayoub à quel moment tu prends tes responsabilités tu commences la khutbah donc le serment du vendredi les dorous tu le fais avec l'accord de Chir c'est Chir qui te dit maintenant tu es prêt ou en fait le Chir je suis parti le voir je me rappelle j'étais en troisième ou quatrième année et je lui ai juste dit que je voulais faire des petits rappels il m'a dit je ne sais plus si c'était trois ou quatrième ou cinquième année tu étais proche de lui en tout cas non mais je le rencontrais dans les couloirs parce que trois et quatrième année je ne l'ai pas fait avec lui j'ai fait la cinquième et sixième année avec lui et la septième la septième année comme je te l'ai dit qui dure huit ans elle a duré huit ans et demi et là on l'a recommencé Chir il m'a dit toi tu recommences le livre parce que tu as trop de contacts avec les gens une deuxième couche ça te fera du bien là on en est à je ne sais pas trois ou quatre ans de la nouvelle boucle enfin on ne compte plus tu as pris perpète on ne compte plus mais on a pris une belle peine c'est dans la bonne cause j'imploie Allah de bénir à l'avenir de le récompenser à la hauteur de ce sacrifice et donc le Chir il m'encourage il va me laisser donc ce comment dirais-je il va me donner ce feu vert pour les rappels moi je commence dès le début des années 2000 à faire avec les moyens tu fais le tour des mosquées non pas mosquées j'ai mis les pieds dans les mosquées en 2007 avant 2007 il n'y avait pas de mosquées donc moi j'étais juste je prenais des articles au début en français du site Sajidine par exemple et les articles de Haddash ou d'autres que je lisais tout simplement je venais avec un public francophone je lisais et donc au début c'est une maman elle m'a dit est-ce que tu peux faire un rappel à mon fils je dis ok j'allais chez elle et je lui lisais la feuille après il a aimé il a ramené un copain lui son copain il a ramené un copain 10, 20, 30, 50 on mettait beaucoup donc après une fois c'était chez lui une fois chez l'autre etc et en parallèle moi je suis à la madrasa donc j'évolue donc j'évolue dans la langue arabe dans le fait de l'eau j'écoutais beaucoup beaucoup d'audio beaucoup comme j'étais dans la livraison avec mon père donc sur la route c'était les cassettes c'est qui Cheikh Mohamed Hassan sûrement alors Cheikh Mohamed Hassan beaucoup aussi Cheikh Lutaymin Rahman Allah j'aimais particulièrement ses livres parce qu'il a un hausse loupe d'une manière qui est très facile à comprendre pour les étudiants débutants comme moi et donc Alhamdoulilah donc à droite à gauche j'écoute 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 j'apprécie mon envie ma soif elle est immense jusqu'à aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment impressionnant parce que j'en étais devenu à être insociable c'est à dire quand j'allais chez ma famille j'avais un livre même ma femme elle me dit t'imagines à chaque fois que tu rentres chez la famille tu peux pas résister tu restes 5 minutes après tu ouvres le livre et tu parles plus avec personne et je pensais que c'était une bonne chose parce que j'entendais comment les salafs ils faisaient avec le temps la gestion du temps mais je donnais pas le droit à ma famille et ça c'était un excès que j'ai pu comprendre et corriger par la suite où moi j'estimais qu'être assis comme ça on parle que de comment tu vas ça va on mange ensemble on rigole etc c'est une perte de temps quelle insouciance alors que de temps en temps ta famille elle a besoin de ce contact humain que tu prennes de leurs nouvelles etc je te coupe tu te formes tu travailles t'es marié au même moment et donc t'arrives à combiner ces trois choses et en plus de cela tu commences ton aventure de dawah d'abord très localement auprès de jeunes tu lis des articles de Sajidim en fait moi avant 2014 c'est ça j'étais pas encore dans l'enseignement c'est à dire j'étais encore avec mon père dans la livraison et quand je rentrais je peux te le dire Mohamed que la fatigue elle te mettait la fatigue en fait je rentrais vers le coup de 17-18h de coucher jusqu'au lendemain si il n'y avait pas une sieste de 2h je ne pouvais rien produire c'est à dire qu'il fallait que je dorme jusqu'au lendemain et parfois on avait des examens avec mon chier je me souviens d'ailleurs un frère qui s'appelait Ahmed au passage que je salue j'ai révisé énormément de contrôle avec lui en 5ème année en particulier on avait des contrôles de hadith de syrah de la biographie du printemps avec le chier où il fallait apprendre beaucoup de pages et j'étais KO donc j'étais allongé je dis toi tu lis et au moins je profite et une fois que je reprends un peu d'énergie je m'assois et on se battait pour essayer de réviser ensemble Alhamdallah c'était des très 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 belles années par la grâce d'Allah et même préparer les conférences ça me bouffait toutes les nuits parce que le matin j'étais dans le travail avec mon père je rentrais j'étais obligé de me reposer un peu puis après c'est rajouter le mariage donc le temps il est encore plus découpé c'est vrai qu'à cette époque là surtout le début de mon mariage c'était en 2005 l'équilibre il était très difficile à trouver très difficile tu comprends très vite que tu vas devoir faire un choix entre ce travail dur qui prend beaucoup de temps ou la da'wah moi depuis le départ c'est à dire quand j'ai commencé à goûter à la da'wah je voulais à tout prix quitter le monde de mon père parce que tu réservais juste pour la da'wah en fait quand je t'explique c'était l'éducation à la dure mais les gens ils ne peuvent pas imaginer c'est à dire on arrive avec un poids lourd chargé de 12 tonnes il faut le vider il faut le vider c'est une chose mais quand tu arrives devant un restaurant où il y a un ascenseur et le resto il est au 6ème et que l'ascenseur il est en panne il faut le monter tu appelles ton père tu lui dis tu as 3 palettes remplies de sacs de riz de semoule de 25 kilos etc je lui dis l'ascenseur il est en panne il me dit est-ce que l'escalier il est en panne tu vois quand je te dis c'est ça les mollets que j'ai vu lorsque t'es arrivé machin et tu vois tout ça ouais wallah ça te forge ça te forge ça te forge il n'y a pas le mot impossible il n'existait pas je me souviens une fois c'était il m'a dit va à Courbevoie c'est une ville dans la région parisienne il me dit il y a une livraison à faire là-bas je lui dis parfait donne moi le nom du restaurant il me dit je ne l'ai pas je lui dis donne moi le numéro de téléphone de la personne qui passe là-bas il me dit je ne l'ai pas il m'a dit va dans la ville cherche je lui dis mais sans indices non mais vraiment quand je te dis à la carte au trésor et wallah j'ai cherché j'ai demandé des indices en fait c'était une spécialité africaine donc il n'y avait pas un million donc il fallait que j'arrête des gens dans la rue je suis arrivé à la ville et je commence à me renseigner jusqu'à j'ai trouvé l'endroit j'ai pris le numéro de téléphone non c'était vraiment l'hammedoulah wallah je ne regrette rien et qu'Allah lui accorde le fardus mon père parce que je peux te le dire que ça m'a beaucoup aidé parce que dans la darwa tu as besoin d'un mental d'acier il me l'avait forgé après je ne prétends pas être exemplaire dans quoi que ce soit mais vraiment ça te rend débrouillard oui alhamdoulilah barakallahu fiq et qu'Allah préserve ton père c'est des nadir donc tu te formes auprès de Cheikh Ayoub on va s'arrêter pour Cheikh Ayoub on fera une capsule spéciale Cheikh Ayoub si on arrive à la voir tu comprends que tu es destiné à la darwa tu commences à faire des halakats avec des jeunes à quel moment tu passes le pas et tu dis voilà maintenant je m'expose tout d'abord dans les mosquées et puis à quel moment tu décides de t'exposer dans les réseaux en 2007 il y a un papa égyptien qui voit qu'il y a beaucoup de jeunes égyptiens justement qui viennent dans les maisons dans les apparts où je leur fais des rappels et lui il intègre une mosquée en tant que responsable il me dit nadir ce que tu fais pour 20-30 personnes viennent faire la mosquée la mosquée et en fait moi cette visibilité l'exposition c'était pour moi un immense danger qui allait frontalement nuire à mon intention donc j'ai refusé après je pose la question à Cheikh Ayoub il me dit pourquoi pas et j'y vais et j'avance prudemment donc de 2007 à 2009 je suis dans ma première mosquée où par la grâce d'Allah ça se passe très bien donc je n'ai pas internet il n'y a pas de site il n'y a pas de réseaux sociaux de plus en plus de jeunes et bizarrement le nombre de jeunes qui venaient dans les apparts venaient au début à la mosquée puis après ça a commencé à diminuer et des fois j'avais 3 personnes 4 personnes qui venaient à la mosquée et ça ne me dérangeait pas parce que notre Cheikh il nous a dit on n'est pas là pour du nombre on est là pour transmettre il y a du nombre il n'y a pas de nombre on est là il y a un message à transmettre le résultat il ne nous appartient pas et il faut se rappeler aussi que le jour du mois il y a des prophètes qui viendront personne ne les a suivis ils ne seront pas châtiés sanctionnés pour cela ils ont fait leur travail c'était le fait de transmettre le message donc voilà en 2009 je supervise un i'atikaf donc une retraite spirituelle pendant Ramadan et je fais de plus en plus de rappels pour les jeunes et subhanallah en 2009 ça prend une tournure assez impressionnante un ami à moi il me dit Nadir pourquoi on ne ferait pas un site internet je dis ah non 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 un site internet visibilité déjà l'exposition de la mosquée c'est trop avec le temps il me dit mais tu mets que de l'audio et tu ne mets même pas ton nom rien mais au moins ça profite au lieu que ça profite à 30 ça profite à 40 après c'était Khara et Machura etc je lui dis écoute bah vas-y on fait un site mais on ne met que de l'audio et j'avais même pas mis mon nom dans la page qui sommes nous un frère de la région parisienne et je me souviens encore c'est quoi c'est dorous.net c'est ça donc il me dit on l'appelle comment je lui dis écoute on va faire des dorous ça appelle le dorous il me dit ok il me dit bah dorous.com je dis ouais voilà prends.com il me dit il est déjà pris je dis bah prends.fr il me dit il est déjà pris je dis qu'est-ce qu'il reste il me dit .net je dis c'est pas grave je prends .net et donc ça a été fait sans et pour commencer c'est de l'audio donc il n'y a pas de l'audio ok que de l'audio ça a duré plusieurs années il marche donc il y a de l'écoute les gens bah en fait justement tu vois dans les sites ou même les pages youtube ou peu importe tu vois la partie admin où tu peux voir les statistiques l'âge des gens qui te suivent hommes, femmes quel pays etc donc je m'aperçois à un moment donné après les ATKF de 2009 que le site il fait une pour moi c'était un bug une explosion de chiffres de visites donc je comprends vraiment pas et 2009 les invitations commencent à à tomber à tomber de partout et moi ce monde là c'est très nouveau pour moi tu le crains je le crains je suis très méfiant très 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 méfiant c'est quoi c'est l'éducation de Chir Hayoub qui était justement très méfiant par rapport à ça alors l'éducation de Chir Hayoub plus ce que j'ai écouté des conférences et ce que j'ai lu des pieux prédécesseurs que l'affaire de l'intention c'est l'affaire la plus importante on se loupe dessus tout est perdu et donc voilà je me retrouve d'un seul coup invitation par ci invitation par là d'ailleurs je me souviens être parti avec mon frère Haddash on a fait le Canada ensemble Montréal on a fait pas mal de voyages par la Suisse et l'Afrique etc c'était un modèle pour toi Haddash c'était un grand frère extraordinaire une humilité une modestie quelqu'un qui était droit dans ses bottes qui avait des valeurs rahmatullah et qui vraiment c'est quelqu'un qui a tenu comment dirais-je une dawa qui a été à la manhaj de nubou propre dans le juste milieu plein de douceur de miséricorde beaucoup de patience de la pédagogie de la proximité avec la jeunesse rahmatullah c'est quelqu'un qui a marqué notre époque il t'encourage à t'exposer parce que lui à ce moment-là il est déjà très exposé je l'ai rencontré plus d'une fois et ça se passait très très bien quand on se voyait on discutait d'ailleurs dans les hôtels parce que souvent on partageait les mêmes hôtels quand on se voyait etc et alhamdoulilah c'était un frère qui nous soutenait rahmatullah donc voilà moi je me retrouve avec ces comme je te l'ai dit c'est cette tournure qui va un petit peu vite pour moi tu n'y attends pas et un frère qui s'est converti avec moi en 2012 ou 2013 dans la mosquée du Bourget lui s'occupe d'être celui qui va me filmer les vidéos au début on ne fait pas beaucoup de vidéos j'ai vraiment axé ma dawa sur les audios ceux qui connaissent le site Durspanet savent que le début de Durspanet c'est audio 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 que des audios jusqu'à un jour où je suis invité par mon frère Ismaël Desbleuets dans la mosquée d'Ismaël à Marseille et je suis avec mon frère Moussa de Bani Street je ne sais pas si tu vois c'est qui on devrait le recevoir et subhanallah il y a eu un appel aux dons qui avait été fait en Birmanie pour justement les Rohingyas ils avaient levé plus d'un million de dollars en quelques heures un groupe d'influenceurs qui était avec Moussa donc moi je me retrouve avec Moussa et on dort ensemble dans le même hôtel et donc je lui dis Moussa ces gens avec qui t'étais c'est qui parce que moi je ne connais pas moi le mot influenceur à ce moment là c'est pas ton monde et il était aussi nouveau le monde des influenceurs donc ça c'était je ne sais plus je n'arrive pas à repérer ça dans le temps mais lui mais en fait là il y a eu un autre tournant dans ma vie c'est quand je lui dis mais ces gens là c'est qui il dit c'est des influenceurs c'est des youtubeurs je dis ça veut dire quoi youtubeurs il dit c'est des gens qui sont rémunérés par youtube pour ce qu'ils produisent je dis mais comment ça il me dit ils font des contenus je dis donne moi leur nom ils me donnent leur nom et je passe quelques heures à regarder et plucher leur contenu pour essayer de comprendre ils appellent à quoi du contenu islamique non non rien à voir avec l'islam au contraire c'est le concept moi je veux savoir ces gens là comment ils ont réussi à lever un million pour aider c'est une noble cause c'est magnifique donc je me suis dit qui sont ces personnages et on reproduit la même chose voilà donc par curiosité je regarde les contenus à droite à gauche les différents noms que je ne connaissais absolument pas et je vois c'est des messages qui vont à l'encontre de notre religion pour la plupart donc je suis très choqué après je dis à Moussa Moussa je viens de me manger un choc que tu ne peux pas imaginer il me dit pourquoi je lui ai dit ces gens là beaucoup d'entre eux appellent au haram à des choses qui égarent notre communauté avec une qualité vidéo et une qualité de son elle est impressionnante et nous on a le message de l'islam le coran on le présente qu'avec malheureusement du matériel médiocre des amateurs je lui dis pourquoi on n'allie pas fond et forme et là ça me fait un déclic et j'ai envie de me former moi même dans la vidéo et le montage et je me forme je me forme d'ailleurs la plupart des montages et vidéos de mes khotab c'est moi qui l'ai fait encore maintenant ? jusqu'à aujourd'hui j'ai délégué un peu mais comme il m'arrive de produire beaucoup quelqu'un qui me suit à mon rythme c'est très compliqué des fois j'ai un rythme des fois d'une vidéo par semaine ça c'est le minimum c'était une des questions que je voulais justement te poser comment tu fais pour trouver le temps et pour produire le temps c'est les nuits tu sais que j'ai arrêté les notifications ça vient de la hafd c'est les nuits qui sont sont un peu coupés ma chère donc là tu te lances je me lance et en fait je fais une formation de montage final cut j'achète la première caméra ceci cela etc et après je forme à mon tour des jeunes pour la vidéo qui m'épaulent donc il y a une partie qui est faite par des bénévoles qui a lait les récompenses et j'ai aussi un groupe qui gère mes réseaux sociaux parce que c'est indescriptible tout ce qui a géré déjà les commentaires c'est impossible de les lire d'y répondre etc c'est impossible quand les gens disent pourquoi tu réponds pas il faut voir la quantité que je reçois c'est impossible elle est inhumaine j'en ai même désactivé certains j'ai désactivé les commentaires sur youtube j'ai désactivé des ça a directement pris donc quand tu passes dans dans la vidéo oui alors là j'ai vu que en fait quand j'ai j'étais dans un tournant où j'étais même dégoûté de ce qui se passait dans la dawa vraiment très dégoûté je commençais à me dire tu sais quoi laisse ce monde continuer à enseigner à droite à gauche laisse le monde médiatique il y a trop de malsains etc et je parle avec un ami à moi il me dit au contraire il me dit tu as un message toi et certain qui peut amener un équilibre et qui peut amener justement une compréhension du juste milieu remplisser le vide remplisser le vide et donc il me dit et ce frère qu'Allah il le récompense il me dit d'ailleurs investi dans la vidéo Nader il m'a dit et que ce soit quelque chose que ce soit bien fait tu es déjà Nader Abu Ames à ce moment là c'est ton nom de oui depuis en fait au départ sur Doulouse Planète il n'y avait pas de nom mais toute la planète disait qui est derrière on ne peut pas écouter un audio on ne sait pas c'est qui après le silence a été brisé Nader Abu Ames et voilà donc Nader Abu Ames bon rapidement Alhamdoulah Cheikh Ayoub quand il te voit sur les réseaux il te dit quoi quand il te voit sur les réseaux en cinquième et sixième année donc je me retrouve assis devant lui j'ai mangé des décharges électriques assez puissantes parce qu'il savait que j'étais très visible tu avais vision de ça et à droite à gauche c'était Nader Nader ou Cheikh Nader etc alors que je ne suis ni Cheikh ni rien je suis un petit talibain et en fait le Cheikh il a rééquilibré les choses à sa manière donc voilà mon égo a pris cher donc il te fait encore des réglages là pour l'instant de temps en temps quand ils sont Alhamdoulilah par la grâce d'Allah en relation de père à fils et c'est plus comme avant mais avant c'était c'était nécessaire mais je ne le voyais pas en fait et j'ai même parfois craqué tellement il était assez ferme avec moi à un moment j'allais arrêter d'étudier j'en ai même parlé avec mon amie Sofiane je lui ai dit c'est de l'acharnement ça je dis mais je ne comprends pas je n'ai rien fait et je me mange des coups de pression devant toute la classe des humiliations et tout il m'a dit c'est pourtant bien il m'a dit toi tu ne réalises pas en fait ce qui se passe autour de toi les gens ce qu'ils disent de toi etc s'il n'y a personne qui t'équilibre ça pour t'amener à toujours redescendre sur terre et en fait je ne l'ai pas compris tout de suite je le voyais très mal même une fois j'étais tellement tellement triste que je ne voulais pas revenir en cours et Sofiane il est parti voir le sheikh il lui a dit vous avez été un peu fort avec Nadir et tout et la fois d'après il m'a ramené une boîte de chocolat un sheikh mashaAllah Allah je ne le dirai jamais il m'a dit tu m'en veux il m'a juste dit tu m'en veux tout s'est effacé tout s'est effacé et puis comment on vouloir à quelqu'un subhanallah qui tant d'années il t'a apporté tant d'années il t'a aidé il t'a tenu par la main pour t'accompagner pour t'aider comment il faut être un ingrat mal éduqué pour mordre la main de son professeur et puis il savait vers quoi tu allais il savait vraiment que tu avais besoin de ça je te le jure par Allah il a joué un rôle dans ma vie il n'y a qu'Allah qui pourra le récompenser moi je suis redevable pour le sheikh mais comme tu ne peux pas imaginer c'est à dire si je continue à parler c'est peut-être vous allez penser que j'abuse j'exagère mais vraiment le sheikh hafizha Allah on a eu Mahdi d'Islamag et subhanallah c'est la même chose lorsqu'il parle de sheikh tu sentais dans le timbre de sa voix pourtant lui Mahdi tu le connais dans le timbre de sa voix tu sentais qu'il avait été énormément influencé et qu'il lui était surtout très reconnaissant pour l'empreinte qu'il a laissée dans sa construction la construction que ce soit en termes de modestie de simplicité de rigueur dans la science dans le nakl quand il va venir parler d'une voyelle sur le prénom d'un parmi les savants tu le dis mais Moualim c'est pas avec une dama son nom il me dit ça j'ai ouvert 10 livres dessus c'est bon 10 livres pour une voyelle et vraiment je rentrais des fois dans le bureau je le trouvais comme ça avec plein d'explications avec ses lunettes et il me disait dans la chaîne de transmission ici il y a un nom il n'est pas écrit de la même manière dans les différentes éditions ça l'empêche de dormir mais sur un détail alors je ne te parle même pas de quand il y a une interruption dans la chaîne de transmission les enquêtes qu'il va mener dans les livres de hadith pour nous mettre le résumé de ce qu'ils disent les savants pareil pour le fiqh c'est quelqu'un de très rigoureux très pointueux très très pointueux qu'Allah le préserve c'est dit Nedr on continue donc tu te lances sur les réseaux sociaux ça accroche on va dire le monde est en demande les invitations tombent donc tu te fais de plus en plus présent c'est là où on te voit toi on voit Rachid El Jey qui se lance aussi à ce moment là puis là moi lorsque je fais un peu un récapitulatif je me rends compte qu'aujourd'hui plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux sur les différents réseaux sociaux donc c'est une certaine forme de célébrité tu le vis comment aujourd'hui ? toi ta famille tes proches on est jamais prêt à ça alors non seulement on n'est pas prêt mais tu vois comme mes déplacements ils sont limités ce monde là j'y pense pas beaucoup parce que moi je sors pour aller au travail je rentre à la maison je vais aller voir ma mère la famille à ma femme ça n'a rien changé dans ta manière je suis pas exposé en fait à rencontrer beaucoup de monde malgré que tu bouges beaucoup que t'es souvent invité t'as sillonné la France quand je bouge c'est train ou ligne droite j'arrive dans le bureau de la mosquée je salue les responsables je rentre dans la salle je fais ma conférence puis généralement je pars assez vite donc non par la grâce d'Allah les enfants le vivent bien eux ? les enfants c'est vrai qu'ils voient des fois des gens qui se rapprochent d'eux qui veulent leur donner des cadeaux des trucs comme ça de par le lien etc ils sont assez intelligents ils font la part des choses le seul truc qui les embête c'est quand on m'arrête dans la rue ça ça les embête beaucoup parce que quand on sort par exemple pour manger un petit bout ensemble ou qu'on va peut-être acheter des vêtements pour les enfants etc je peux être amené à être arrêté sur une allée plusieurs fois dans le centre commercial et ça ça les embête énormément vraiment moi mon fils il n'en peut plus mes filles m'ont dit pourquoi tu ne mettrais pas un étable passer un message à nos auditeurs ceux qui les suivent si vous voyez Nader en route en famille moi je dis à mes enfants ça fait partie du jeu non c'est pas question du jeu je comprends leur réaction sauf que il y en a beaucoup ils sont très respectueux ils vont te voir en famille ils vont te saluer de loin il va passer rapidement ils te saluent il fait du'a un petit mot rapide mais parfois on t'arrête longtemps on t'accapare puis après un autre qui t'arrête longtemps puis après un autre qui t'arrête longtemps puis un autre et ça c'est pas facile à vivre pour les enfants L'Ahafad Koum c'est dit Anas si tu pouvais revenir dans le temps est-ce que tu aurais décidé aussi de te relancer comme ça dans les réseaux ou tu te serais dit en réalité la da'wa anonyme dans l'ombre on aurait été meilleur ? Les réseaux sociaux c'est un monde où la présence des do'at des gens qui ont un message équilibré qui est sur le corps et la sunna un message du juste milieu il est nécessaire il est nécessaire aujourd'hui plus qu'hier parce que ça va trop vite tous les jours il y a un nouveau réseau qui voit le jour TikTok ça fait pas longtemps puis maintenant on parle d'un autre nom et puis demain il y en aura un autre etc et malheureusement dans ces endroits là il y a beaucoup beaucoup de façades beaucoup d'appels à la débauche d'impudicité de vulgarité etc Tu t'interdis des réseaux toi Nader ? TikTok par exemple tu as réfléchi avant de publier tes vidéos ? En fait tes vidéos ? En fait pour tout dire ça a commencé avec Facebook puis après avec Instagram après Snap mais Snap par exemple moi je le gère pas Instagram pareil c'est une sœur qui j'ai plusieurs personnes plusieurs personnes des admins des élèves qui gèrent ça sur Snap pareil Facebook aussi Telegram et d'autres réseaux et TikTok ça a une histoire assez particulière dès le départ TikTok j'étais contre plus que les autres réseaux et je voyais que ça portait tellement de mal que l'algorithme en fait il t'absorbe vers du haram que tu le veuilles ou non tu vas regarder un rappel tu sais que l'algorithme il s'adapte en fonction de ce que ce que tu regardes le temps que tu vas passer dans chaque publication et un jour je vais avec mes deux filles les deux petites les deux dernières 10 ans et 4 ans 11 ans et 4 ans à cette époque là et on va en bas de la maison il y a un petit square elles prennent leur vélo et elles font du vélo et pendant qu'elles font du vélo moi TikTok l'image que j'ai c'est que tu fais 4-5 fois comme ça après tu tombes sur des gens qui sont très mal habillés des choses qui sont graves donc j'ai dit à toute mon équipe ça on ne touche pas et voilà le reste bien sûr il y a du façade mais TikTok c'était vraiment abusé abusé sans compter que n'importe quel enfant peut faire ses clips ses trucs et tout donc ce qui se passe c'est que je suis dans le square et je vois 3 jeunes filles ou 4 je ne me souviens plus combien elles étaient elles sont avec un téléphone portable avec TikTok et elles sont en train d'échanger entre elles enfin TikTok leur dit qui est la plus belle et donc elles se montrent tu dois qui a ceci qui a cela qui a moi donc je suis en train de pousser la petite dans la balançoire et à droite je vois ça ne s'arrête pas les filles font du vélo elles sont en train de jouer et les 3 elles sont assises sur un banc elles ne lâchent pas TikTok pendant plusieurs minutes donc je suis assez curieux du temps qu'elles ont passé dessus donc je leur dis excusez-moi des gérants des petites jeunes je leur dis TikTok c'est bien elles m'ont dit c'est trop bien ça propose du divertissement et tout etc et je leur dis et concernant TikTok est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous l'aimez autant ils m'ont dit parce qu'on peut faire de l'argent je leur dis ouais je leur dis qui de votre âge a déjà fait de l'argent montrez-moi des comptes et en fait elles montrent des comptes de gens qui ont 18-19 et leur rêve elle c'est de devenir comme cette personne qui fait beaucoup d'argent ok et pendant qu'elle est en train de faire ça elle tombe sur une vidéo de moi sur TikTok mais moi j'ai pas TikTok donc c'est sûrement quelqu'un c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a coupé comme tu le sais il coupe des morceaux de nos conférences nos discours du vendredi et elle fait ça moi j'étais habillé en civil j'étais pas habillé en camis et elle regarde son téléphone et elle a un bug après elle me dit excusez-moi je dis oui elle me dit c'est vous après je lui dis oui elle me dit waouh vous êtes connu tu connais là c'est vous êtes connu vous gagnez de l'argent je lui dis bah écoute ouais je suis un peu visible sur le net et tout elle me dit ouais c'est quoi votre compte TikTok je lui dis non je suis pas sur TikTok je suis sur Instagram elle va sur Insta elle me demande mon nom et à l'époque je sais pas combien j'ai d'abonnés 200 000 300 000 peu importe et donc elle me regarde avec émerveillement etc et j'en dis les filles essayez de prendre du temps pour écouter aussi des rappels et tout de rapprocher d'Allah le temps etc et je les laisse je pars je dis à mon équipe qui gère les réseaux sociaux ouvrez-moi un compte TikTok et laissez-le sous surveillance et on communique nulle part que j'ai un compte TikTok nulle part juste voir un peu ce monde là comment il tourne les vidéos là de 3 minutes 4 minutes coupées de mes khotbahjomara qui sont sur instinct on les prend on les met dessus c'est ce qui va se passer et au fur et à mesure du temps je m'aperçois en marchant dans la rue dans mes voyages que la plupart des gens qui m'arrêtent ils me disent excusez-moi c'est pas vous sur TikTok donc c'est le réseau là aujourd'hui il a pris une place que je peux te le dire le nombre de mamans de papas de personnes âgées de jeunes d'enfants qui sont sur TikTok c'est indescriptible je me permettrais pas de dire que c'est le réseau numéro 1 aujourd'hui je suis personne pour faire ces constats mais je peux te le dire mon retour personnel c'est que je suis choqué de voir que les gens quand ils m'arrêtent c'est pas vous sur TikTok excusez-moi c'est bien vous sur TikTok des personnes voilées non voilées je t'ai dit tous les types de profils même des non musulmans alors les non musulmans je t'en parle même pas combien ils sont nombreux j'étais en séance de sport avec mon prof il n'y a pas très longtemps et une voiture s'arrête bonjour c'est bien vous sur TikTok je dis oui elle me dit je ne suis pas musulmane mais je suis d'accord avec tout merci donc là j'ai vu que TikTok a pris une place aujourd'hui il n'y a qu'un aveugle qui ne la voit pas ok donc avec le temps ce compte qui était voilà jusqu'à maintenant jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs peut-être nos auditeurs ils vont être choqués je n'ai jamais de ma vie communiqué sur ce compte TikTok parce que j'ai dit quoi j'ai dit les gens qui sont dedans on sera là pour eux mais faire la promotion à l'extérieur de ce réseau pour dire aux gens venez là-bas pour un contenu je déconseille et jusqu'à aujourd'hui je déconseille voilà donc c'est être là pour eux sans faire la promotion de cette application d'ailleurs toutes mes vidéos quand elles se terminent il y a écrit à la fin pour plus de vidéos YouTube Facebook comment ça s'appelle Instagram je ne me verrai jamais de la vie mettre le mot TikTok parce que réellement ça rend addictif ça fait perdre du temps ça ça toute non ça n'a rien à voir avec les autres réseaux non ça n'a rien à voir avec les autres réseaux c'est un tourbillon la personne quand elle commence à faire ça elle peut se dire quoi 1h30 déjà passé sur des vidéos d'une minute c'est addictif un point indescriptible et le nombre de facettes qui vont parcourir ton réseau qui vont rentrer dans ton cœur et être visibles par tes yeux ça t'affecte ça t'affecte donc voilà avec du recul ce n'est pas plus mal que certains parmi nos frères de la Dawah soient dedans c'est bien cadré ok dans le cas où il y a des lives l'imam il est là il a son point A jusqu'à son point B son thème il est bien prêt il le donne et stop et ça ne sert à rien de discuter avec les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui je ne généralise pas mais qui sont un peu comme Twitter sauvage pour rien ok justement j'en profite tu es donc très visible tu as des gens qui apprécient ce que tu fais la hafdak tu as sûrement des gens qui sont dans la critique dans le dénigrement dans les attaques comment tu vis ça ou même chose cette attaque à la rapace non en fait si c'est une critique construite non justement pas dans le constructif c'est mal pour faire mal quand les ignorants s'adressent à eux les serviteurs du tout miséricordieux ils leur disent salam tu laisses passer ça ne se fatigue pas du tout tu as fait tu as eu droit à des mises en garde aussi ou pas c'est l'obligation t'en as eu combien t'as eu plusieurs ouais je suis très gradé en France c'était ouais dans les débuts de 2010 je le dis bien sûr je le dis avec un rire nerveux c'est pas un rire où j'en suis content parce que ces gens-là qui mettent en garde au final ils te distribuent leur hassanat parce qu'ils sont dans la calomnie dans la médisance dans j'ai rarement vu des mises en garde où le contenu c'est un vrai produit scientifique c'est souvent des attaques à la personne donc c'est pas c'est pas scientifique c'est pas ennemi c'est souvent plein d'injustice et de méchanceté et voilà donc ces frères-là malheureusement ils perdent du temps depuis beaucoup d'années et j'aimerais bien qu'ils fassent un point sur qu'est-ce que vous avez fait concrètement aujourd'hui jusqu'à maintenant pour la Houma et c'est une question fraternelle je dis pas ça pour les dénigrer ou les prendre de haut mais à part déchirer l'honneur de certains savants et prêcheurs qu'est-ce qui a été construit construit c'est-à-dire quel institut quelle formation quel imam a été formé quelle production il y a derrière qui pourra aider les gens à avancer aller de l'avant malheureusement ça a été plus de la destruction que de la construction ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui qu'Allah les guide c'est mes frères et c'est pas parce qu'ils ont désobéi à Allah envers moi que je me permettrai de désobéir à Allah envers eux en faisant preuve de méchanceté et d'injustice comme ils l'ont fait notre religion nous appelle justement à pardonner à ouvrir la porte du dialogue et ma porte elle est ouverte qu'Allah nous guide c'est des je vais plus trop tarder deux trois questions et puis on mettra fin à ce podcast alors premièrement imagine que ton fils Anas vienne chez toi et te dise Abi j'ai envie de suivre le même chemin que toi le chemin de la da'wa mais surtout le chemin de l'exposition des réseaux sociaux de la célébrité tu l'encourages ou alors ça dépend comment il va me formuler la chose parce que si il me dit la célébrité non tu sais que c'est vers ça qu'il va aller il y a une différence entre Abi j'ai envie de faire de la da'wa à la mosquée localement de Abi j'ai envie de faire de la da'wa mais comme toi j'ai envie de me mettre sur les réseaux j'ai envie de moi ce que je dirais Anas c'est concentre-toi dans l'ilm dans la science et quand j'estimerais que c'est un produit prêt à la consommation c'est un fruit mûr je lui dirais là tu peux avancer vers cette étape prends une classe enceinte ok faire un petit rappel à la mosquée mais être sous les projecteurs directs peut-être personne en faisant ça ok on a beaucoup de jeunes qui avec une très bonne intention sont sur les réseaux sociaux essayent de produire du contenu islamique mais très souvent n'ont pas de formation religieuse très souvent recherchent peut-être juste le buzz c'est quoi le conseil que tu leur donnes qui a de la bouteille modestement modestement c'est de craindre de se rappeler que tous ces followers ne seront pas utiles le jour du jugement si tu n'as pas fait les choses correctement de viser la sincérité avant tout et de faire les choses selon les règles du ilm selon les règles du ilm c'est j'apprends j'enseigne aujourd'hui ils enseignent sans apprendre et ça c'est le cas d'un paquet de jeunes qui veulent bien faire et qui peut-être partent d'une bonne intention sur tiktok et ailleurs je tombe des fois sur des publications je le jure par Allah je suis très triste très triste de gens qui ont la sunna extérieure je regarde leur contenu des fois je me dis mais pourquoi pourquoi tu t'es prononcé comme ça et je me dis et donc voilà ce qui leur manque c'est de s'asseoir de ne pas mettre la charrue avant les bœufs étudier prendre du temps et le fait qu'ils prennent des vidéos sous-titrées ils disent voilà tel chèque il a dit tel chèque il a dit tel chèque il a dit sur 8 vidéos sur 10 ça peut passer mais il y a souvent des grandes boulettes qui sont faites grandes boulettes et puis c'est ça c'est pas ça la méthode scientifique la méthode ilmiya si tu t'assois tu patientes ça va être dure la science Wallahi là on a un contrôle avec notre chèque les quantités qu'on a à prendre elles sont vraiment très costaudes c'est des centaines de pages c'est dur pour l'âme c'est dur moi j'ai plus le planning que j'avais avant j'ai 41 ans j'ai 4 enfants j'ai des responsabilités j'ai des profs à superviser j'ai un paquet de mosquées qui me contactent des sollicitations des questions des élèves des enseignements des cours à préparer bloquer du temps pour apprendre tout ça c'est une contrainte c'est devenu difficile mais c'est ça le chemin c'est ça le chemin et je ne dis pas ça en tant qu'exemple je ne suis personne non regarde que ce soit bien clair pour ceux qui m'écoutent je ne donne pas de leçon à qui que ce soit parce que je ne me considère pas comme étant un modèle moi je te réponds à tes questions tout simplement qui au passage tu le confirmeras j'en connaissais aucune aucune du tout c'est voulu justement c'est pour qu'on garde cette spontanéité tu te formes encore Nadir donc tu te formes tu as 6 années 7 années tu as repris pour le mois 7 ans tu es passé à autre chose quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu vois le Nadir il y a 15 ans est-ce que tu te dis là j'ai peut-être été à côté de la plaque est-ce qu'il y a des choses que tu as retirées de ta dawa est-ce qu'il y a des vidéos des audios que tu as effacées en fait ce qui nous a beaucoup manqué à l'époque c'était d'avoir plus de tact et de douceur avec le peuple et plus tu avances dans le temps plus tu te dis le même message que tu as dit Nadir il y a 15 ans avec une fermeté une dureté aujourd'hui je dis le même avec sagesse et douceur le résultat il est plus il est plus visible et les gens les accrochent plus et ça c'est un message aussi à nos frères parce que c'est vrai que dans la dawa des fois on voit des choses qui nous mettent en colère bien évidemment dans la khutbah de Jum'a levé le ton le Prouat Sam ça lui arrivait comme dans Sahih Muslim il devenait rouge et on dirait comme le rapporte le compagnon on dirait qu'il préparait une armée mais c'était pas toute la khutbah où il criait et puis dans les autres discours il n'avait pas forcément ce comportement donc voilà il faut savoir jauger et ça ça vient avec le temps parce que la sagesse il lui faut aussi du et au niveau des avis religieux des positions religieuses les avis religieux en fait c'est clair qu'à l'époque comme je ne suivais pas les quatre écoles juridiques quand j'ai commencé ma da'wah moi ce qu'on m'a présenté c'était Cheikh Al-Wataymine Cheikh Mbaz Cheikh Al-Albani Cheikh Fawzan Rahmatullah et Hafezallah Cheikh Fawzan donc moi je n'ai connu que ça dans mes débuts et surtout c'est ce qui est le plus traduit dans nos maktabas et avec Cheikh Ayoub on a eu accès aux paroles des plus prédécesseurs les trois premières générations quand ils parlaient avec nous ils disaient ça c'est l'opinion de Sha'abi ça c'est Thawri ça c'est le Hassan qui a dit ça c'est l'Imam Malik qui dit ça et c'est basé sur tel argument etc donc forcément tu as une vision on va dire plus large des sujets de fiqh au départ tu crois qu'il y a qu'un seul avis et ça c'était une erreur que j'ai commise au passé je pensais quand j'apprenais il a ramené le Cheikh Rahmatullah le texte la preuve le dalil il est là c'est fini on ne discute plus mais ça ça a été exposé selon un Ishtihad et il y a eu d'autres Ishtihad d'autres efforts d'interprétation qui ont été faits par d'autres savants mais tu n'y as pas accès tu n'as pas et d'ailleurs ce qui nous a donné accès à ces autres opinions c'est la langue arabe chose qui est esquivée par la plupart de nos jeunes aujourd'hui ils ne veulent pas étudier l'arabe ils veulent tout de suite comme je te l'ai dit enseigner sans passer par la case de l'apprentissage de l'arabe et ça c'est un Samanko tu déclare ouvertement que tu as choisi le Madhab al-Maliki oui effectivement il y a une raison en Egypte ils sont plus chaffaïs d'accord il y a aussi des ahnafs donc si moi je suis mon pays d'origine en Egypte et bien ils sont là-bas chaffaïs et en fait en France la plupart des origines sont subsahariennes donc on a Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal Mauritanie, Mali etc ils sont tous la plupart maliquites et c'est plus sage de suivre un Madhab déjà tout court c'est pas obligatoire ok c'est une méthodologie qui te permet de comprendre d'avoir accès à la science des purs prédécesseurs et le Madhab Maliki en France au vu du grand nombre de gens qui sont de pays originaires du Madhab Maliki je trouvais que c'était ce qui était de sinon tu aurais pu être en porte-à-faux avec les gens avec les personnes face à toi parce que si tu es du Madhab chaffaïs et que face à toi tu es avec des Maliki ça peut créer la confusion oui effectivement oui exactement d'ailleurs quand je suis parti à Mayotte ils m'ont demandé de diriger le Soph et eux ils sont chaffaïs à fond donc diriger le Soph il faut respecter voilà le Madhab le Basma la Voix Haute le Kunote je me suis adapté je me suis adapté ça aussi c'est de la sagesse parfois nous on ne veut pas on va rentrer dans un pays entièrement Hanafi on veut les choquer pourquoi tu veux les choquer tu es libre bien sûr de rester Maliki de faire les choses mais surtout si tu es un intervenant là-bas etc avoir du tact et de la sagesse je ne vais pas te retenir plus longtemps même si c'est un vrai plaisir de t'avoir face à moi j'ai essayé quand même de creuser un peu tu t'es mâchallah tu t'es découvert tu as baissé la garde on gardera inchallah cet enregistrement bien dans nos archives alors c'est la tradition juste avant de terminer si tu peux en 2-3 minutes transmettre un message à nos auditeurs s'il y a une chose importante que tu voudrais leur dire là maintenant c'est bien que nos frères et nos soeurs en Belgique en France vivent dans un milieu on va dire compliqué un milieu qui demande beaucoup de souplesse il y a de l'islamophobie nos frères nos soeurs se sentent mal se sentent attaqués beaucoup en France plus qu'en Belgique donc c'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour qu'ils restent bien fermes dans leur relation à Allah de craindre et de se rappeler que que tu sois en France ou ailleurs obéir à Allah ce n'est pas une option et en obéissant à Allah il va t'ouvrir toutes les portes il n'y aura rien qui sera fermé à vie ce qui sera fermé sera peut-être fermé temporairement mais celui qui craint Allah il facilite une issue favorable vraiment de craindre Allah et craindre Allah pour arriver à ce stade où tu es fort face au haram il te faut des connaissances religieuses le prophète il a dit je suis celui qui craint le plus Allah et il a précisé qu'il était celui qui le connaissait le mieux donc et ce qui a fait que les compagnons étaient très sensibles au rappel quand le prophète il a dit dans le hadith si vous saviez ce que je sais vous riez peu et vous pleurez beaucoup les compagnons ils ont pleuré et pourtant il n'a pas fait un grand discours mais ce qui les a amenés à cette sensibilité du coeur c'était leur connaissance d'Allah donc plus tu connais Allah plus tu es solide face aux tentations face aux haram donc apprenez la religion craignez Allah et utilisez ces ondes négatives que vous recevez que ce soit islamophobie ou autre pour la transformer en une énergie positive et montrer le bon comportement monter des projets et faire briller nos associations nos frères et sœurs partout là où ils se trouvent et voilà ça a toujours existé des gens qui combattent le dîn ou qui embêtent les pratiquants suivons le modèle du prophète qui est le meilleur modèle il a tenu il a été constant et puis ça a apporté ses fruits donc on patiente le prophète c'est ça que je termine lui et les compagnies ont sacrifié leur vie leur argent leur maison ils ont sacrifié leur temps ils ont tout sacrifié et ce n'est qu'après 15 ans de sacrifice qu'ils ont soufflé ça a commencé à prendre une autre tournure nous on sacrifie très peu et on veut la délivrance d'Allah tout de suite il n'y a rien sans rien sinon on veut l'assistance d'Allah et le secours d'Allah il va falloir qu'on se retresse les manches qu'Allah t'aide qu'Allah te préserve qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu entreprends qu'Allah fasse de toi incha'Allah un pont sur lequel les gens traverseront pour aller au paradis et tu la suivras incha'Allah tu ne seras pas de ceux qui qu'Allah t'accorde son amour sa proximité son pardon sa clémence sa miséricorde j'espère incha'Allah te revoir pour une prochaine capsule Allah y'a hafduk Allah y'a ziqbal khir je te souhaite incha'Allah plein de force plein de courage dans ce que tu entreprends quant à vous amin barakallahu feek quant à vous mes auditeurs bien aimés barakallahu feekum d'avoir été présent et d'avoir suivi la vie qu'issat hayad notre frère j'aime pas trop ce titre notre frère Nadir Abu Anas barakallahu feekum hafidakumullah qu'Allah vous accorde le meilleur et suivez le conseil de notre frère Nadir ne lâchez rien ne baissez pas la garde et gardez la tête haute hafidakumullah je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à très bientôt pour une nouvelle capsule subhanarabika rabbil aizati amayasifun wa salamun ala l'mursaline walhamdulillahi rabbil alamin ramadan mbarek sa'id mbarek 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 mbarek